Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Dés sont jetés, une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 C'est en cas, vous vous dirigez en direction de la maison, la vieille maison de Mayal qui semble avoir été laissée un peu à l'abandon, vous devez tirer un peu sur la porte et faire la place parce qu'il y a du lierre qui a pris la place sur la porte et qui empêche un petit peu d'ouvrir et vous entrez dans cette petite maison. Eldebaf, toi tu as besoin de te baisser un petit peu pour rentrer, alors je ne vous explique pas pour Aude comment ça se passe. Aude elle est pliée en deux à rentrer dans la maison et mais toi par contre Mayal ? Tel un Gandalf, je rentre timidement dans la maison. C'est ça. Toi par contre Mayal, tout semble particulièrement à ta taille et c'est d'un agréable d'ailleurs. Ça change les toiles de tente. Ouais. Bon, il n'y a personne qui a entretenu mais au moins on est sûr qu'il n'y a personne qui est venu farfouiller et puis déplacer des choses. Donc s'il y a quelque chose à trouver, ça doit être encore là. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement Mayal ? Tu nous as parlé de cette histoire d'exode, des gens du village ? Je ne sais pas moi-même ce qu'on cherche, je sais juste que si je devais trouver des infos, mon instinct me dit que ça serait ici. Est-ce que tu avais un langage secret avec tes parents peut-être ? On va parler de l'elfe là. En entrant dans cet endroit, tu as quelques petits flashbacks un peu qui te reviennent, des souvenirs de comment ça se passait avec tes parents. Tu revois la petite table où tout se passait, des repas ou préparations avec des sortes de pommes effectivement un peu bizarres maintenant que tu y repenses. Des bricolages aussi divers, des discussions sérieuses aussi potentiellement. Quand tu t'étais peut-être battue avec ton voisin et que tes parents t'avaient un peu réprimandé en disant « Non Mayal, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça ». Ou quand tu avais chapardé un objet au voisin, un autre voisin, parce que tu aimais bien cet objet et que tu voulais l'avoir pour toi. Il y a eu des discussions un petit peu sérieuses à cet endroit-là. Donc là, vous êtes actuellement dans la cuisine. Je vais m'asseoir à la table pour essayer de voir ce que ça me remémore. Ok. Tu assois à cette table et en fait, l'angle de vue que ça te donne en t'asseyant là, tu vois une autre pièce un peu plus loin. Ça semble être un peu l'espèce de salon, là où il y a la cheminée et où notamment il y a le vieux fauteuil usé de ton père. Oh, je peux m'asseoir dans le fauteuil. Tu peux en profiter, effectivement. C'est devenu mon fauteuil depuis, de toute façon, ils sont partis il y a plus que deux ans. C'est ta maison, donc oui, ça fait déjà un moment que tu as pris tes aises, effectivement. Mais je vais retrouver le fauteuil de mon père qui était devenu mon fauteuil. C'est ça. Tu t'approches de ce fauteuil, tu te jettes dedans, parfait. Tu te jettes dedans et... Il va se passer un truc de fou. Ce fauteuil, ce vieux fauteuil, hérité de ton grand-père, même par ton père, qui l'avait lui-même hérité de son père avant lui. Et c'est sur ce fauteuil... On l'a retapissé, quand même, entre temps. C'est sur ce fauteuil qu'il te racontait les histoires d'Alphelin débrouillard, plein de ressources, qui partaient à l'aventure et qui t'ont fait maintes fois rêver. C'est de là qu'est venu ton goût de l'aventure, finalement. C'est possible, maintenant que je pense. De voir un petit peu ce qu'il y avait en dehors du simple village, de la forêt. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. C'est le premier. Je vous laisse annoncer les résultats. Donc j'ai fait 7. Ah oui. Oh, et Aude, encore pire. Enfin... Non, je suis désolée. Pire à sa manière. Je vois tout. En plus, t'es dans la forêt, donc t'as plus 2. Ouais, alors c'est un échec critique, on va le dire, pour Aude. Mais bon, il n'y a pas d'échec critique là-dessus, c'était pas... C'était pas très engageant. Tu te prends une étagère sur la gueule. Par contre, on a un 28. Un 28 de Mayal. Et tandis que, en fait, t'es en train de chercher un peu tous les indices autour de toi, qui pourraient être un indice avoir été laissé par ton père. Je vois le vieux carnet de papa. Tu vois, tu vois notamment, tu vois d'abord une fenêtre, une grande fenêtre, pas très loin du fauteuil. Ah bah si je l'avais raté avec un 28, celle-là. Et, s'il te plaît, je te donne toute la description, tu feras l'interprétation après de ce que tu aurais vu ou pas avec un 7 ou un 28. Et, hum, tu te revois observer ta tante par cette fenêtre. Il part vers l'inconnu. Il y a une sorte de petite larme à l'œil en demandant à ton père ce qui se passerait si elle venait à se perdre. Et lui, il t'a répondu, et tu t'en souviens maintenant, qu'un alphelin débrouillard est toujours attentif aux signes qui le ramènent chez lui. Et puis, en disant ça, il t'a tendu une autre de ces pommes un peu étranges avec lesquelles tu avais l'habitude de faire des tartes. Et il t'a gratifié d'un clin d'œil avant de croquer dans la sienne. Tandis que tu repenses à cette pomme... Il faut trouver les pommes bizarres. Tandis que tu repenses à cette pomme, tu te retournes et tu vois un dicton que ton père te répétait souvent, qui est gravé au mur. Qui dit, un alphelin débrouillard, quand tombe le brouillard, sait qu'il ne faut pas qu'il tarde. Mais tarder à quoi ? À rentrer ? J'imagine ! Moins que le brouillard tombe dans sa maison, et là, dans ce cas-là, il faut partir. Où est-ce qu'il pouvait y avoir du brouillard ? Proche du lac ? Je vais vous demander un test de connaissance nature, également, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont seulement, si vous n'avez pas de rang dedans, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Alors, on a un 15 pour Mayal. Ok. 15, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fallait pour Mayal, en tout cas. Pour vous autres, ça ne vous parle pas du tout. Toi, Mayal, tu te rappelles que ces pommes un peu étranges, déjà, s'appellent des promelles. Promelles ? Qui poussent sur des arbres qu'on appelle des promeliers. Ce n'est pas des pommes, c'est des promes. Des promelles. Oui, mais je ne me souviens pas tout à fait exactement du nom. Quand j'étais petite, je les appelais les promes. Parce que ça ressemblait à pommes, mais ce n'était pas des pommes. Mais en plus, dur à dire. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir un truc un peu bizarre sur la phrase au niveau du mur avec votre jet de perception, notamment pour Mayal. Il y a l'air d'y avoir une petite cache derrière, dans le mur. Scellée dans le mur. Ah. Ah bah, escamotage ? Non, effraction. Comment ça s'appelle ? C'est sabotage. Tu n'as pas la clé quelque part ? Sabotage, oui, j'ai été précis. En fait, déjà en observant, tu te rends compte qu'il y a... En fait, sabotage, ça marche si tu as une serrure, mais là, il n'y a pas de serrure. Juste, tu vois que potentiellement, il y a une pierre qui est censée pouvoir se déloger. Ouais, on peut bouger. Ok, ok. Ah, bah je la retire. Elle n'a pas l'air de venir. Ok, je peux t'aider. Le nain, des pierres. Avec de la force. Vous n'êtes pas en bois, les maisons ? Moi, je peux la regarder, je peux l'inspecter un petit peu. Écoute, ce mur-là, en tout cas, est en pierre. Il y a certains murs pour les fondations qui sont plutôt faits en pierre. Je te fais une perception dessus pour essayer un peu de comprendre comment elle est fichue, cette pierre. J'ai des bonus là-dessus. Enfin, je suis expert. Ça marche ? Si elle ne sort pas, on ne peut pas juste appeler dessus. 7. Bah, plus 2, mais bon, c'est quand même pas terrible. Selon toi, il faut certainement taper dessus. Moi, je peux... Bon, il ne faut pas taper dessus. Mais mon personnage va vous dire ça. TAPER DESSUX ! Euh, non... Il n'y a pas un... On ne peut pas essayer de comprendre s'il y a un mécanisme ou quelque part ? Probablement, ouais. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quelle serait l'option. Essaye un jeu de perception aussi. Je ne sais pas si c'était perception ou investigation. Bah, vous voyez quand même que d'une manière assez logique, cette cache est vraiment positionnée juste sous la phrase, un alphelin débrouillard, quand tombe le brouillard, c'est qu'il ne faut pas qu'il tarde. Une énigme dans le noir. Risquons-nous un peu de lumière ? Euh... Eh ben, est-ce que je peux créer du brouillard ? Et tu vois que, en fait, en émettant cette idée, vous regardez un petit peu la phrase et vous voyez qu'il y a l'air d'avoir effectivement un petit trou sous le mot brouillard. C'est une... C'est pas une... Contre-pétrie. C'est un peu drôle. Ça n'a pas l'air. Est-ce que... Je ne sais pas si ça va nous aider à grand-chose, mais quand la nuit tombe, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est un genre de métaphore où genre t'es avec une bougie, t'éteins ta bougie, tu souffles dessus, et du coup, ça fait la fumée de ta bougie fraîchement éteinte, c'est un peu le brouillard. Et en fonction de où part la fumée, peut-être dans ce... Pendant qu'il dit ça, je souffle dans le trou. On arrive à trouver un mécanisme ou une façon d'activer le... Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mayal, tu regardes et tu vois qu'au-dessus, il y a la vieille pendule de ta grand-mère aussi, que maintenant que tu repenches, tu n'as jamais vu fonctionner. Elle a toujours été à l'arrêt. Tu la mets à l'heure du brouillard. D'accord, tu bouges l'heure. Pour l'instant, rien ne se passe. Oui, je ne sais pas, je fais tout le tour de l'horloge pour voir ce que ça veut. Alors attends, à le dicton redit, c'est quoi ? Quand un brouillard tombe ? Un alphelin débrouillard, quand tombe le brouillard, sait qu'il ne faut pas qu'il tarde. Quand on tombe le brouillard, sait qu'il ne faut pas qu'il tarde. Dessous le brouillard, il y a un petit trou ? Oui, un petit trou. C'est le gros le trou qu'il y a ? Non, c'est vraiment une tête d'épingle. La taille de quoi ? Ah, vraiment une tête d'épingle, d'accord. Il n'y a pas une des aiguilles de l'horloge qui pourrait passer ? Peut-être. Si tu chauffes la S-clé, genre... Non, l'aiguille de l'horloge est plus grosse. Par contre, peut-être qu'effectivement, à l'heure du brouillard... Mais tu n'as pas une épingle, toi, tout court ? J'ai mes outils de cambrioleur. T'as un des gamins qui rentre avec une tasse de thé et qui fait... Bon, alors, vous trouvez quelque chose ? Bah... Approche ta tasse de thé qui fume, là. Ah. Ouais, j'avoue. Moi, j'aimais bien mon idée. Bah, tiens. On la passe sur le brouillard. Tu vois qu'effectivement, en passant la tasse juste en dessous du petit trou, il y a l'air d'y avoir une sorte de petit appel d'air au niveau du trou qui vient aspirer la fumée de cette tasse de thé. Et au moment où vous faites cela, la pierre semble se décéder. Ah ! J'en étais sûr, j'avais raison avec mon histoire de bougie. Ah, t'avais trouvé la bonne idée, El Debaft. Bravo. Tiens, c'est bon, tu te bois. Il fallait une bougie d'anniversaire. Bah, du coup, tu peux boire. Merci, oui. Ils s'appelleront tous Palom. T'es arrivé depuis le bon moment ? Ah, bon, bah tant mieux. Le MJ qui est en PLS parce qu'on est trop débile. C'est vraiment une chance incroyable. C'est dingue, il y avait du tout chaud encore. La pierre a un peu bougé, donc il y a peut-être moyen de s'agripper dessus maintenant pour la désencastrer. Ouais, bah vous parvenez sans grand mal à l'enlever. Vous découvrez un petit coffre derrière. Ça, j'aime comme héritage. J'aime bien cette journée. Un petit coffre avec une serrure un peu bizarre. avec une forme étrange, un peu patatoïdale. Patatoïdale. Une forme de patate ? On aime les fruits et les légumes à la maison. C'est vraiment ça, une forme de patate ? Bah, ouais, il y a un truc... Non, mais c'est une forme bizarre, quoi. Patatoïdale, c'est une forme bizarre, quoi. Ok, pas classique. D'accord. Et là, les égiles de l'horloge, elles ne peuvent pas passer par hasard. Ah, on revient à l'horloge ? Bah, pourquoi pas. Bah, je sais pas, elle est là, cette horloge, elle est bizarre. Si tu fais un test de connaissance, peut-être, sur ce coffret, tu l'avais peut-être déjà vu dans tes souvenirs Mayal, genre ton père l'assortir avec une clé qui rangeait toujours dans un tiroir ou je sais pas quoi. Peut-être derrière l'horloge, pour cacher quelque chose. Il est grand comment, le coffret ? Tu veux pas faire un test de connaissance ? Sur un petit coffret, ça fait vraiment, grosso modo, cette taille-là, quoi. Fais voir le coffret. Connaissance quoi ? Connaissance quoi, sur quoi ? Ah, mais pour un Alflin ou pour un... Non, mais pour se rappeler, peut-être dans sa jeunesse, elle a déjà vu son père manipuler ce coffret. Ah, bah, un jet d'intelligence, tout simplement. Ou jet de sagesse. Je vois faux. Eh, mais 5 ! Magnifique. Magnifique 5. Je suis pas très sage. Non, ça te rappelle rien. Vraiment, si tu le revois pas manipuler un petit coffre, quel qu'il soit, non. Bon, après, on a quelqu'un dans l'équipe qui a un marteau, hein, si la serrure est en problème, je veux dire. Non, mais il y a un truc fragile à l'intérieur. Je l'aime bien, je veux le garder en déco. Il y a vraiment une forme spéciale, et en fait, en re-regardant, vous voyez que c'est pas vraiment une forme patatoïdale, non, c'est juste qu'en fait, il y a l'air d'y avoir une forme bien spécifique qui, en la tournant, vient rentrer des ergots dans un petit mécanisme. Comme si vous caliez cette forme là-dedans, vous la tournez, ça la coince dedans, et ça permettrait d'ouvrir. Il faut mettre une pomme. Enfin, une pomme. Ça ressemble pas vraiment à un promenade. Tu viens de dire qu'on peut manipuler... Fais-toi tous un jet d'intelligence. Non, non, mais moi, je suis chaud pour... Mais moi, j'aurais mis mes outils de cambrioleur, j'aurais pas cherché. Ouais, mais tes outils vont pas rentrer là-dedans. Intelligence. Waouh ! Maïal a vraiment sorti ses outils. Je suis remolie par les souvenirs, là. Échec critique pour Maïal. Intelligence, intelligence, c'est... Moi, je suis pas loin de l'échec critique non plus. Mais c'est mes meilleures compétences, normalement, comment ça se fait ? Pourquoi j'ai pas... Ah, mais c'est le début, c'est l'échauffement, c'est l'échauffement. Bon, Aude, c'est toi qui récupère le groupe. J'ai 100% de perception, 0% de cerveau. Attends, mais intelligence, en anglais, c'est pas intelligent ? C'est sur ta premier onglet. Non, wisdom, c'est sagesse. C'est quoi, déjà ? Il faudra vraiment que je le change. Pourtant, tu nous domines tous. Moi, j'ai pas de bonus, moi. Alors, toi, t'étais pas là, Aude, mais tu t'es dit, potentiellement, alors si c'est ta tante qui t'en a parlé, est-ce que, à ce moment où elle t'en a parlé, elle t'aurait donné quelque chose, tu vois ? C'est pas quand elle m'a donné mon arc ? Elle t'a donné ton arc à cette occasion-là, tout à fait. Mais t'as pas donné que ça. Elle ne t'aurait pas donné autre chose ? Elle m'a donné autre chose que mon arc ? Un bracelet ? Peut-être une clé ? Un bracelet ? Avec des trucs magiques ? Non, j'ai que mon bracelet. Dans cette logique-là, on n'est pas loin, quand même. Un pendentif ? Une boucle de ceinture ? On se rapproche, on se rapproche. Un collier ? Ouais. T'as pas donné un collier ? Elle m'a donné un collier ? J'avais bon, pendentif. On l'a plu. Tout d'ailleurs, on sait même pas que ça existe, ce truc. Je l'ai pas noté. Ouais, vous savez pas... Si, elle le porte en permanence, ce truc, mais bon. T'as pas remis quelque chose au moment où tu l'as vu en te disant, ça y est, maintenant, tu... Tiens, regarde. Tu es considérée comme une alpheline, une débrouillarde. Indice chez vous. Brouillarde dans ta liste des équipements. Bon, je vais abréger tes souffrances. De toute façon, moi, Aude, je te suggère un collier. Voilà, on va dire que c'est ton collier. Ouais, je vais abréger tes souffrances. Maïal se souvient, quand même, évidemment, que l'Uridice lui a remis son symbole de passage à l'âge adulte et de réussite des épreuves à l'occasion... C'est pas en forme de petite feuille, non ? Qui, effectivement, est un collier avec une forme spécifique en fonction de ta famille, qui rentre parfaitement bien dans cet emplacement et, en le tournant, permet de déverrouiller le petit coffre. Donc, conclusion, Maïal, c'est la famille des patates. Non, en fait, ça a cette forme-là parce que, comme t'as l'espace pour pouvoir le tourner, ça fait une forme un peu bizarre. Donc, son médaillon ne ressemble pas forcément à ça ? Non, son médaillon ressemble d'ailleurs plus, effectivement, à une feuille, mais à une feuille, justement, toi, tu le sais, Maïal, d'un promulier. Coïncidence ! Alors, le petit coffre est désormais décelé. Après, une recherche intensive. Après, moultes aventures. Le petit coffre est désormais décelé et vous découvrez à l'intérieur un petit parchemin. Ah, c'est tout ? Pas des pièces ? Non, juste un parchemin. C'est un coffre d'alphalin, pas de nain. Ouais, ouais, ouais. Et des graines, peut-être, même ? Non, il n'y a pas de graines. C'est donc ce parchemin. Juste un parchemin. Bah, tu l'ouvres et je le lis. D'accord. Tu nous le lis à voix haute ? Ce parchemin semble donner les mesures. Alors, c'est un parchemin, enfin... T'as beaucoup entendu déjà ce que raconte ce parchemin. En fait, c'est... Les mesures à prendre pour prendre soin et faire pousser, semble-t-il, des promeliers. Et... C'est tout. Il y a un message caché, c'est pas possible. Il y a peut-être un message caché à l'intérieur. Ouais, parce qu'on s'en fout un peu de faire pousser des promeliers. C'est pas possible. Refaites un jeu de perception. À moins que les promeliers, ça passe des trucs de dingue. Ah, il y a un double fond. Il y a un double fond. Il y a un double fond dans ta bidule. Je suis sûr, il y a toujours des doubles fonds. Il y a pas un... Il y a qui est trop... Il me donne la solution pour être un double fond dans le message. Moi, je dis que là où sont les promeliers, il y a 26 ans. Il y a pas de double sens dans le message. Par contre, il y a aussi une description. Il y a une description des promeliers dans le message également. Alors, on a un 26 pour Eau d'éclatante, un 20 pour Eldebaf et un 16 pour Maïa. Du coup, là-dessus, par rapport à la description qui est faite des promeliers, vous vous rendez compte que en fait, il n'y a pas un seul promelier dans le village. Un 10. C'est pas qu'il faut se prendre. Ou en tout cas, il n'y en a plus un seul. Vous ne savez pas trop comment ça se fait. Et vous remarquez, en revanche, que la forme du parchemin est un petit peu étrange. Et Maïal, toi, tu remarques que la forme du parchemin approcherait presque la forme des promels. Mais pas tout à fait. Ah oui, promels, pardon. Ok. Moi, je sais où il y a des promeliers, non, quand même. Tu sais où il y en avait à l'époque, mais tu sais qu'en fait, au moment où les adultes sont partis, les promeliers, progressivement, ont tous péri. Manque d'entretien. Il n'y a plus aucun promelier en vie aujourd'hui dans le village. Même moi, je n'ai pas pris soin d'un promelier quand ils sont partis. Bah, tu as beau avoir essayé et malheureusement, il y avait un secret potentiellement sur l'entretien des promeliers et qui semble s'être perdu. D'accord. Et donc, ok. Je pense qu'il faut aller voir là où étaient les promeliers. Ça faisait quelque chose de spécial. Les promeliers, c'est un symbole de votre village ? Est-ce que tu as un souvenir ? Ça serait si important d'avoir une note d'entretien d'un promelier. C'est le symbole de sa famille en particulier. C'est le symbole de la famille du village. Mais après, c'est tout ce que vous savez pour le moment. Donc de la famille, juste. Il va peut-être cacher quelque chose à cet endroit-là. On peut aller voir, exactement, si tu te souviens où était le promelier dont tu t'occupais. Ouais. Peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Et on prend le parchemin, comme ça, on va voir, je ne sais pas si on découvre si le parchemin a une forme. Apparemment, il a une forme de promel. S'il y a un trou dans le tronc en forme de promel. Ouais, c'est pas chouette. OK. Bon, allons voir. Ah oui, ils ont peut-être dépéris, mais ça, ça ne bat pas et ça ne disparaît pas comme ça. Un arbre, de toute façon, ils doivent être encore là, même s'ils sont... Tu dois avoir une souche, quoi. Est-ce que tu reconnais un promelier pourri ? C'est compliqué, quoi. Bah, moi, je sais où ils étaient, donc je les reconnais, même s'ils font plus de fruits. Bah, allons voir. Bon, allons voir s'il en reste un en vie, déjà. Et après, sinon, on va au champ, au cimetière de promelier, quoi. OK. Vous allez donc en direction du promelier. Toi, tu connais un peu, tu te rappelles où ils sont. Et tu vois qu'effectivement, alors, il y a... Il est desséché. Mais il n'y a pas grand-chose. Tu remarques d'anciennes feuilles en train de... Enfin, qui sont très décomposées. Peut-être des restants de promel qui ont pourri depuis très longtemps. mais c'est tout, quoi. C'est pas qu'un sur le tronc ou quoi, ouais. Non. Et il y a ta cousine, d'ailleurs, qui débarque. Et qui te demande... Tu fais quoi, Mayal ? Je cherche des indices sur les promeliers. Les promeliers ? Ah bon. Mais ils sont tous... Mais du coup, c'est ma cousine. C'est aussi son symbole à elle. C'est aussi son emblème. Ou elle en avait un autre. C'est aussi son emblème. Qu'est-ce que tu sais sur les promeliers, toi ? Bah, je sais qu'il y avait un secret quand même sur comment les entretenir. Et que c'est pour ça qu'ils sont tous morts. Il est marqué là. Ah. Bah ouais. Sinon, qu'est-ce que je sais ? Bah, c'était vachement bon. C'est dommage qu'on puisse plus en avoir maintenant. bah, on peut toujours en refaire pousser maintenant qu'on a le secret. Ouais. Bah, s'il y a des fruits pourris par terre, les graines, elles sont toujours là. Pas faux. Enfin bon, c'est pas le temps de faire pousser un arbre qui va nous donner le chemin de son épargne. Si on lui montrait la forme... Après, les promelles, ça ressemble vaguement à une pomme mais pas tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La forme du parchemin. Peut-être que ta cousine essaierait nous dire ce qui... s'il y a quelque chose qui la choque. Sinon, on a... Enfin, au démo, on n'a pas trop l'habitude de ce fruit-là. Nous, on ne connaît pas trop les promelles, ouais. Mais peut-être ta cousine, ça lui évoquerait un truc. Genre de lui montrer... Parce qu'apparemment, le parchemin avait la forme d'une promelle, mais pas... Il y avait un truc qui changeait. Pas tout à fait, ouais. Sinon, discrètement, je lui fais un coup de coude à elle de bave et je lui dis t'as vu tous ces fruits moisis-là ? On aurait peut-être pu faire de l'eau de vie de promelle. C'est pas le moment, mais c'est une très bonne réflexion. On me rappelle la distillerie qui dans l'aile. En lui montrant le parchemin, globalement, elle vous dit bah ouais, oui, oui, je vois, oui, ça peut ressembler vaguement à un promelle, mais c'est quand même assez différent. Il y a quand même... Enfin, je sais pas. C'est peut-être un peu moins biscornu, normalement, un promelle. Ah. Là, ça paraît plus biscornu, du coup. Ouais, puis je sais pas, ça a l'air vachement... Enfin, il y a des endroits qui ont l'air d'être vachement taillis, comme si ça avait été coupé volontairement en cette forme-là. Hum hum. Genre, si on le plie d'une certaine manière, est-ce que ça révèle pas un message avec des mots cachés et d'autres qui seraient mis en valeur par le pli ? Il y a pas de trace de pli dessus ? C'est ce que j'allais dire. Non, aucune trace de pli. Il a été roulé. La tête... La tête de la cousine. Hum hum. Hum hum. On l'a pas beaucoup étudié, le message dedans. On a juste dit qu'il y avait une vague description sur comment entretenir les promuliers, mais est-ce qu'on pourrait le relire ? Est-ce qu'on a accès à ce texte ? Est-ce qu'on sait exactement ce qui est écrit dessus ou est-ce que c'est pas intéressant ? Globalement, ça vous donne des infos sur à quel moment il faut les tailler, quelles sont les plantes qu'il faut mettre à côté pour que vraiment ils puissent vivre en toute harmonie et que ce soit optimal. À quel stade de maturité est-ce qu'il faut cueillir les fruits ? Quel est le nombre de fruits qu'il faut cueillir pour que l'arbre survive ? Puisqu'apparemment, il ne faut pas tout cueillir. Enfin bref, il y a tout un tas de petites mentions comme ça qui sont données. Mais voilà, c'est assez... Quelque part, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut pas essayer de voir s'il n'y a pas un message caché avec le film ? Très spécifique, quoi. Vous pouvez regarder, effectivement, oui. Moi, je fais mes petites... Ce que vous voyez, c'est que ce parchemin a l'air d'être quand même... Ce parchemin a l'air d'être quand même particulièrement âgé. Ouais. Peut-être pas l'approcher près d'une flamme, alors. Le jardin se paraît. Ouais, si on passe au-dessus du thé aussi avec les brouillards, ça révèle pas de message caché à l'encre. On n'approche pas près d'une flamme qui est mal en angé. En l'occurrence, non. Il est âgé, le truc est vieux. Est-ce que tu reconnais l'écriture de tes parents ? Déjà ? À mon avis, vu comment il est vieux, je pense pas. Non, ça... à le passé de la famille. Tu ne reconnais pas du tout l'écriture de ton père. Il s'est signé ou pas ? Non, c'est pas signé. Après, t'as un nom de famille, Mayal, ou pas ? Oui, j'avais un nom de famille. Ah bah, c'est peut-être signé du nom de famille. Est-ce que j'ai plus de famille ? C'est peut-être signé de ce nom de famille-là. C'est un nom de clan, quoi. Ouais, ça marche. OK, OK. Bon, mais rien qui nous avance. Donc, a priori, c'est pas dans la description de ce qu'on lit, là, qu'on va s'avancer à quelque chose. Donc, t'as dit, le papier, il a une forme bizarre. Ça serait comme un promel, mais coupé à des endroits bizarroïdes. Ouais, et il y a vraiment des endroits qui semblent avoir été coupés à dessin, quoi. Tu vois, là où un fruit, tu te dis, potentiellement, ce serait coupé peut-être de manière un peu plus ronde, un fruit. Là, il y a des moments où c'est vraiment coupé droit, quoi. Et voilà. Si je le mets devant moi, devant le message dans la maison, genre, ça laisse pas des lettres apparentes en le tournant qui forment un... T'as qu'un tout petit trou ? Tu voulais le mettre ? À la lumière, tu vois. Non, mais devant le message. Ah, devant le truc du brouillard, là ? Je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire sur ce truc, hein. Ouais, je pense qu'il y a plus... Non, il n'y a plus grand-chose, effectivement, il n'y a rien. Et là, les arbres... Là où on est, il n'y a qu'un arbre mort ou il y a des arbres morts ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, effectivement. Ça doit être une sorte de champ où ils étaient... Je lui dis de chercher s'il trouve un truc... Tlaouen cherche et il revient au petit coffre. Il revient au petit coffre. Logique, il était dans le coffre, le message, donc. Est-ce qu'on peut analyser un peu plus le coffre, d'ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des inscriptions à l'intérieur ou un double fond ? On n'a pas vraiment testé le double fond. S'il y a autre chose, je ne sais pas, une petite trappe cachée qui pourrait venir expliquer s'il y a effectivement un code à comprendre dans ce parchemin ? Bah, fais un test de perception. 16. Ok. Tu toques le fond et... Pendant un moment, tu te dis « Ah, je crois qu'il y a quelque chose. » Et tu sais, tu chopes juste... En fait, non, c'est qu'une espèce de petit tissu, petite moquette qu'il y a au fond du coffre. Tu le souleves, tu te dis « Ah bah non, en fait. Il n'y a rien. » Il a rajouté la moquette du coffre. Ça. Bah, il n'y a pas d'inscription derrière la moquette. J'imagine que... Non. Ok. Pas d'inscription à travers la moquette. Et donc, autre qu'un double fond, mais juste le coffret en lui-même, il ne révèle rien de plus, aucun indice, rien de particulier, pas un dessin, quelque chose. On a perdu aucun indice en particulier. Il n'y avait rien d'autre dans la petite cachette que le coffre. Non, non, il n'y avait rien d'autre que ça. Sinon, on fouille un peu plus la maison. On n'a pas forcément beaucoup cherché non plus le temps. Il y a peut-être d'autres indices qui pourraient être en lien avec notre parchemin. Parce que là, l'arbre... L'arbre, voilà, il est tous écosse. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier a priori. Bah, faites un jet de... je récupère quand même les graines des vieux fruits pourris histoire de voir si un jour, je ne peux pas faire pousser un premier. Mais on retourne à la maison. Un jet de perception, d'as-tu ? Ouais, faites un jet de perception. Oh là là ! 32 ! Maya le perçoit très très bien. Je me laisse pas faire. C'est un critique. un 17 pour Aude et un 16 pour elle de baffe. Ok, c'est un critique pour Maya. Tu cherches un peu partout, tu finis par t'approcher d'un espèce de petit... de petit bureau qu'utilisait ton père et donc du coup, tu cherches un peu dans ce bureau et tu cherches... tu trouves... tu tombes sur une sorte de correspondance avec... avec... tu sais pas qui, d'ailleurs. Tu sais pas trop qui, mais correspondance qu'il a manifestement jamais envoyée. Qui est restée là, qui a été écrite par ton père. et qui dit voilà, bientôt, on va devoir partir. Cet endroit est quand même de moins en moins... de moins en moins accueillant pour les alphelins. Les humains prennent de plus en plus de place autour. Les tensions dans le royaume montent. Et je pense qu'il va être temps pour les alphelins de regagner leur île d'origine. Leur île d'origine. Ah ah ! L'île d'origine, c'est celle sur laquelle le groupe a voulu aller ou c'est autre chose ? Non, parce que ça, c'était un nouveau truc. C'est... Tu sais pas, mais... Est-ce que c'est l'île vers laquelle est parti Adadona ou pas ? En tout cas, ça, c'est ton père qui l'a écrit. Et ce que tu sais, c'est qu'il n'a pas suivi Adadona. En tout cas, intéressant, cette... Et on... C'est des lettres qui sont jamais parties, mais ce qu'il y avait déjà une adresse. Je suis censée savoir laquelle c'est, non ? C'est... Semble-t-il que cette lettre était destinée à Lurydice. Ok, tata Lulu. Moi, je la connais, Lille, je suis censée savoir laquelle c'est. Où elle est, non ? T'en as jamais entendu parler de ça. Pardon ? Ouais. Elles sont datées, ces lettres ? Elles datent de... Peut-être... Un an avant que véritablement ils partent. Enfin, Mayal arrive à dater ça à... Ça fait un an qu'un an avant, quoi. Donc, c'est pas civil. Le grand départ. Et est-ce que dans ces lettres, il aurait laissé un genre de message justement pour des gens qui trouveraient ces lettres et qui auraient besoin d'indications pour trouver l'île ou, tu vois, un truc un peu caché, pas dit clairement ? Que seul quelqu'un du clan, par exemple, toi, Mayal, pourrait deviner, comprendre ? Non, dans la lettre, il n'y a rien d'autre que ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas des livres d'histoire quelque part dans le village ou dans la maison sur les origines des alphelins ? Les alphelins ne sont pas très fans des livres. De manière générale, c'est plus oral comme tradition. d'archives le chef du village ? Non, il n'y a pas, non. J'ai une question, est-ce que moi, avec mes connaissances de voyageuses que j'ai entendu plein de choses, est-ce que j'aurais pas entendu quelque chose à ce sujet ? Alors, les alphelins, pour toi, potentiellement, pour certaines personnes qui ne connaissent pas très bien les alphelins ou qui n'ont pas beaucoup voyagé, pour eux, les alphelins sont même des créatures un peu mystiques. qui n'existeraient pas réellement. Et qui seraient un peu une invention, quelque part. Et donc, voilà, il y a certaines personnes qui nient un peu l'existence des alphelins en disant que non, c'est une légende et d'ailleurs, on n'en a jamais vu. C'est un peu tout ce que tu sais sur les alphelins. C'est marrant qu'elles croient toujours pas que je suis une alphelin alors qu'elles restent un gros bit. Mais toi, de ton côté, t'en as rencontré et ce que tu sais, c'est que des alphelins, c'est quand même assez rare. Les colonies d'alphelins sont assez peu nombreuses et effectivement, il y a eu des alphelins qui sont arrivés dans le royaume il y a de cela maintenant quelques centaines d'années. et aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus à cause de l'exode des petites gens. Chante-nous des chansons sur l'exode que tu connais. Peut-être que tu as entendu parler effectivement des chansons de barde qui racontaient une histoire de petites gens qui s'en allaient vers une île. À quel moment est-ce que tu as coupé ? Est-ce que tu as entendu tout ce qu'on a dit précédemment sur la lettre qu'ils ont trouvée, tout ça ? J'ai entendu des bribes, mais ce n'est pas grave. Peut-être répéter lui ce qu'il y avait dans la lettre. On a trouvé une correspondance du père ou grand-père, je ne sais plus, de Mayal. Du père. Du père dans son bureau qui parlait, donc qui comptait envoyer à sa tante Lu Ridris pour expliquer qu'il ne pouvait plus rester dans le village, que les conditions n'étaient plus bonnes et qu'ils allaient partir vers cette fameuse île vers laquelle ils sont partis. manifestement. On ne sait pas trop de quelle île ils parlent. Ils parlent de l'île d'origine des Alphelins. De l'île d'origine, oui. Voilà, mais on ne sait pas où elle est. On ne la connaît pas. Peut-être que moi, ce que je disais, peut-être pas forcément les Alphelins en particulier, mais peut-être que dans les divers légendes que j'aurais pu entendre, j'aurais entendu parler d'une île quelconque. Du coup, au-delà de ce que je t'ai raconté, comme quoi les Alphelins, pour certains, étaient toujours un mythe, les plus anciens qui se rappellent potentiellement l'arrivée des Alphelins sur l'île du Souverain, parlent d'Alphelins qui auraient effectivement pris le bateau pour rejoindre justement l'île. C'est une île, c'est logique, oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le tunnel. Déjà. Le tunnel n'existait pas. Il est en train d'être creusé, le tunnel. Oui, oui, oui. Ça ne nous donne pas plus d'un 10, si c'est ça. Est-ce qu'on sait une direction ? Nord, Est, Sud, Ouest ? Dans les lettres, en tout cas, il n'y a aucune... Est-ce qu'il y aurait une carte qu'on aurait trouvé dans la maison des Mayals ? Sinon, il faut demander à Tata Lilu encore une fois, super Tata Lilu vu que c'est de l'être qui a été destiné. Tu n'as pas moyen de la contacter ? Par le petit oiseau bleu messager, non ? Twitter ? C'est presque ça, c'est un petit oiseau bleu qui transporte les courriers. Mais il faut revenir dans une ville où il y a... J'allais dire avec message, mais moi je ne la connais pas tant que... Sachant que vous avez un petit peu fui à dessein la capitale pour éviter qu'on vous demande X ou Y nouvelle mission. Indemnité. On ne peut pas prendre contact tout de suite, tout de suite. Ils n'ont pas d'oiseau messager dans mon petit village ? Ils ne communiquent pas trop avec l'extérieur ? Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait trouver un objet magique qui permet de parler à distance. Ce serait tellement pratique. Ah, on n'a pas essayé notre monocle ! Le monocle... Mais il ne parle pas à distance. Non, mais il y a un truc... Je savais qu'il fallait les acheter ces potillages, mais ils n'ont pas l'emporté. Il n'y a rien de magique sur la maison ou sur le parchemin. Toutes mes bonnes idées, là. Je suis un peu bloqué. J'ai pas dit que c'était tout de suite que vous deviez trouver la solution, mais bon. Bon, et est-ce qu'il y a autre chose ? C'est une pierre qui s'avance. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Là, pour l'instant... Bon, bah, c'est super. Voilà. On aura vu la maison de tes parents. On peut partir. Vous avez avancé. Vous avez trouvé un élément censé vous orienter sur, justement, le... Là où... Ouais, mais du coup, Tata Lulu, en fait, elle me l'aurait dit ce que c'était, l'île d'origine. Moi, ce qui est bien, je suggère de transmettre ces informations de production du promelier. Ça peut toujours servir. C'est un peu étonnant, quand même, cette histoire des enfants restés derrière. Pardon aux autres alpholans ? Ah ! Puisque ta cousine, elle voulait manger des promels. Donc, tu peux lui dire « Bah, regarde, c'est un peu comme ça. » Ouais, bah, je peux toujours essayer. Après, moi, je garde le message. Je lui fais une copie, s'il y a veut. Parce qu'il nous croue la forme patate. Ça a l'air d'être un indice intéressant. On va récupérer la lettre et quand on aura une occasion, on la fera envoyer à l'Euridice parce que c'était elle la destinataire à la base. Ok. Et avec un petit mot lui demandant si ça lui évoquait quelque chose. Il n'y a pas trop ce qu'on peut faire de plus pour l'instant à part fouiller d'autres pièces dans la maison. Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura d'autres indices dans la chambre, je ne sais pas. Je vous abrège. Vous avez beau chercher, il n'y a pas grand-chose effectivement là-dessus. Donc, vous ne trouvez pas grand-chose. Un peu déçus par vos découvertes qui sont... Déjà, tu as des indices sur tes parents un peu quand même. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Vous avez a minima ça mais un petit peu déçu par le fait de ne pas avoir trouvé tout de suite de réponse claire et précise sur quelle était l'île d'origine justement vers laquelle il s'était dirigé. Vous passez la journée avec les Alphelins du village. Et Alphelins qui au soir vous demandent eux ce que vous allez faire par la suite. et Maïel il te demande aussi ce que eux font désormais. Le village des Gnomes On est en train de faire un genre de cosmopolite chez la part Après tout est-ce qu'ils sont attachés à ce village ou pas ou est-ce que on peut les rediriger vers le village cosmopolite multiculturel des Gnomes On envoie tous ceux qui sont perdus C'était notre village on l'aime bien mais bon nous ce qu'on veut c'est retrouver nos parents Et bien on va vous trouver nos parents Comme le plan initial de se dire nous on va se planquer ici on va rester là et puis comme ça les parents ils vont revenir parce qu'ils s'inquiètent et tout ça n'a pas l'air d'avoir marché maintenant on se dit qu'il va peut-être falloir qu'on parte Mais comment ça s'est passé d'ailleurs le départ de vos parents en vous laissant là potentiellement seul pas très bien Qu'est-ce qui s'est passé vous vous êtes caché le jour du départ Oui on s'est caché C'est fou ou c'est qu'il se soit quand même barré c'est ça qui me rend en vain Il y avait urgence il y avait urgence vous vous y attaquez il y avait quelque chose Non mais le départ a été prévu quelques jours avant c'était quand même organisé comme départ mais nous on n'a pas voulu suivre D'accord Ok Bon Voilà Eh ben sachez les enfants qu'on avait prévu de se rendre à un autre village D'accord après être passé ici ce village je pense serait assez adapté pour vous accueillir Qu'est-ce que vous en pensez Odé et Magan ? Ah non je pourrais que tu parlais aux enfants Ah ben non c'est pour ça moi je suis d'accord pour qu'on vous emmène là-bas après tout comme ça il y aura des adultes pour vous aider pour prendre soin de vous Ça reste en forêt Ça reste dans les forêts du Guidenvik tout à fait C'est un village d'alfelins ? De petites personnes Où il n'y a pas d'alfelins Mais deux petites personnes quand même Ils ne seront pas écrasés Il y a tout plein de sortes de personnes différentes Il y a des très vieux des plus jeunes des gnomes des moins gnomes Il y a de tout D'accord Ils acceptent un peu tout le monde en fait là-bas D'accord Mais il faudra être prêt à vivre avec d'autres communautés que des alphelins justement quoi Ben oui Oui pourquoi pas C'est sûr Ce sera la petite difficulté Mais normalement ça devrait aller Ils sont très fans de tout ce qui est thé tisane et d'une façon générale de recettes Il y a une herboriste Alors voilà Elle pour le coup elle va vous faire des tisanes plus 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 Et puis les histoires de baies vertes qu'il ne fallait pas manger là vous inquiétez pas ça ne va plus arriver avec elle Ah Ben tant mieux parce que je n'étais pas très agréable ça Ah ben non J'ai d'accord Est-ce qu'il y a une distillerie à ce village ? Ben je ne sais pas mais justement Si il y a Thogra à mon avis il a dû lancer un truc Eh ben j'espère J'ai beaucoup d'espoir en mon cousin qui était vachement plus porté sur la tête que moi Alors que déjà je ne suis pas derrière beaucoup Mais lui il était vraiment devant pour le coup Je propose du coup ici qu'on prenne comme j'avais fait tout à l'heure un maximum de graines de promuliers qui traînaient sur les vieux fruits là Moi j'en garderai quelques-unes et puis ils en emmèneront quelques-unes dans le village et peut-être qu'avec l'aide des autres personnes et de l'herboriste et tout ils arriveront à le faire repousser Et puis on pourrait peut-être filer le parchemin qu'on a trouvé à l'herboriste Non on garde le parchemin Non mais au moins lui faire une copie Ah oui je leur laisse les instructions Alors Maya Juste pour toi Les promuliers ça reste une spécialité des alphelins et logiquement les alphelins ne sont pas censés être très fans de transmettre ce savoir-faire à des gens qui ne sont pas des alphelins Ouais mais si les alphelins ils vont dans le village des gnomes on aura des promenées dans le village des gnomes Non mais ou alors on peut garder un autre truc c'est qu'on ne le dit pas à l'herboriste mais juste aux gamins alphelins on leur dit ben voilà c'est comme ça faut le faire Par contre c'est secret Après c'est la manière de cultiver Après c'est juste genre pour les aider à faire germer les graines Mais ça reste avec les enfants alphelins Très bien Écoute en en discutant les enfants alphelins sont un peu plus fans de cette solution là mais vous dit en gros ben oui mais c'est temporaire parce que nous on veut revoir nos parents surtout Ils sont chiants vos orphelins Ils se rapprochent Les parents ils sont partis dans un pays chaud les parents Faudra attendre les prochains D'abord tous ceux qui sont restés on sait pas quel groupe ils font partie ils étaient tout seuls mes parents à moi ou ils sont partis avec un petit groupe séparé du grand groupe Non mais en gros votre village à vous ce que tu sais c'est qu'il n'y en a aucun qui est parti avec Adadona ils sont tous partis avec tes parents Ah je croyais que c'est pas les mêmes alphelins alors Non je t'ai dit que les alphelins qui ont suivi Adadona c'est plutôt des alphelins qui étaient dans les villes d'autres villages d'alfelins mais pas ceux de ton village à toi Vous vous êtes des routes Ah d'accord Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessons jetés Nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon Tous les liens sont dans la description Prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les Dessons jetés Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo